Allo, oui, bonjour, c'est Elodie Nass d'Alternatiba. Oui, ce serait pour une interview pour demain matin, c'est ça ? C'est OK pour moi. Aujourd'hui, je suis porte-parole d'Alternatiba, j'ai 32 ans. Le combat écologique, le combat climatique, je l'ai découvert en 2015, au moment de la COP21, notamment par des lectures et ce livre de Naomi Klein, « Tout peut changer », qui fait le lien entre dérèglement climatique et traité libre-échange, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et puis, j'ai rencontré Alternatiba, Action non-violente COP21, qui sont des mouvements qui se battent pour la justice climatique, qui à la fois mettent en avant les alternatives qui existent déjà dans tous les secteurs et qui permettent de vivre mieux et de lutter contre le dérèglement climatique. La dénonciation des projets climaticides par des acteurs privés ou des acteurs publics. Du coup, demain, ça se passe comment ? On part à 14h d'Opéra, on arrive à Arrépue aux alentours de 16h, 16h20. C'est vrai, c'est immense. Je pense que oui, après, on ne sera pas sur la marge du siècle avec 100 000 personnes. Par contre, il y a vraiment, je pense, une volonté de se retrouver. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec. C'est ça. C'est Audrey qui l'a fait, celui-là. En plein de nos sujets, écologie, justice sociale, lutte des classes, la lutte contre le dérèglement climatique, on ne peut pas la laisser à une poignée d'élites politiques et économiques. C'est à nous, en tant que citoyens, de nous emparer de ce sujet parce qu'en fait, on ne pourra pas… sinon, ça ne marchera pas. 2018-2019, il y a eu une prise de conscience de l'enjeu climatique et déjà des impacts, on peut le voir aussi en France. Mais il y a aussi, je pense maintenant, une prise de conscience à faire du lien avec la justice sociale. Ça a été le cas avec les Gilets jaunes, puisque le mouvement climat et les Gilets jaunes ont monté en puissance au même moment. Donc, il y a eu beaucoup de parallèles entre nos deux mouvements. C'est une lutte globale. À la veille de la présentation du projet de loi climat et résilience à l'Assemblée nationale, il y a effectivement une pression importante pour que ce texte soit vraiment à la hauteur de l'attente de la population. On est dans toute la France, donc on sent qu'il y a un élan commun à faire que cette loi climat soit la plus ambitieuse possible. Ça va être sport, c'est toujours un peu sport en quatre ans. Tout le quartège de tête. Il y a la banderole qui sera là, on peut aller se mettre dans le bois. C'est le moment de vous positionner. Et un, et deux, et trois, deux, trois ! C'est tout, six, deux, cinq, dimanche, sans les chants du climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud qu'un climat. Le dérèglement climatique, on le vit déjà, on l'expérimente pratiquement tous les jours de manière de plus en plus concrète. Ce qu'il faut continuer à se battre, c'est que chaque dixième de degré compte. Donc un monde avec un rachement climatique de plus de degrés, de plus trois degrés ou de plus quatre degrés, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas le même impact pour les populations du Sud, pour les populations précaires aussi en France. Chaque fois qu'on évite la bétonisation de sol, l'implantation d'un entrepôt Amazon, par exemple, ou la construction d'un nouveau terminal aéroport, c'est une petite victoire. Le plus important pour moi, c'est l'action collective, c'est le fait de s'engager aux côtés d'autres personnes. On se retrouve sur des valeurs communes, sur une envie de construire une autre société, et c'est hyper fort de lutter ensemble. Alors moi, je suis Elodie Nass, je suis porte-parole d'Alternativa, et je suis l'une des 315 bénévoles qui ont organisé cette marche aujourd'hui à Paris. Je vais vous dire que si on nous avait dit qu'on serait 155 000 à Paris, plus de 110 000 partout en France, et bien il n'y a aucune de ces 315 personnes qui l'auraient crue. Et franchement, je suis particulièrement émue, parce qu'il se trouve qu'il y a deux ans, ici, presque jour pour jour, arriver la marche du siècle. L'État a été condamné pour une action climatique par la justice grâce à l'affaire du siècle. La Convention citoyenne pour le climat a proposé 149 mesures ambitieuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. On a aussi gagné des victoires au niveau local, et ça, il faut qu'on se le rappelle, il faut qu'on se les marque, parce que chaque projet qu'on empêche de voir le jour, c'est une bombe climatique au moins. Et je pense particulièrement à l'abandon du projet du Terminal 4 à l'aéroport de Roissy. Faites privées pour la nuit ! Le gouvernement est une majorité parlementaire qui est plutôt assez sourde, en fait, au ressenti de la population. On a eu quand même énormément de manifestations, et on se moque plutôt de nous, plutôt que de les prendre en compte. Et je crois que ça n'entame pas la détermination qu'on peut avoir à vraiment lutter, et aussi là, la joie qu'on a pu ressentir aujourd'hui de se retrouver tous ensemble, de se compter. Parce qu'en fait, ça faisait plus d'un an et demi qu'on ne s'était pas retrouvés, qu'on ne se rendait pas compte à quel point on était puissants, nombreux et nombreuses. On se donne rendez-vous le 9 mai, quelques jours après le vote de la loi, pour faire le bilan. Merci, Elodie, d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis de vous avoir sur ce plateau. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter Alternatiba ? Bonjour, et effectivement, merci de m'avoir invitée. Alternatiba, c'est un mouvement citoyen pour la justice climatique qui mène de nombreuses actions pour mettre en avant les alternatives qui existent au système actuel, dans plein de domaines différents, qui organisent des mobilisations pour le climat. Là, on l'a vu avec la marche pour le climat, pour une vraie loi climat du 28 mars, et qui, avec actions non violentes comme 21, mène aussi des actions de désobéissance civile, parce que parfois, quand la loi n'existe pas ou est insuffisante, on décide de passer outre la loi pour porter un message fort. Alors, vous êtes jeune. On voulait savoir aussi quel était votre seminement personnel pour arriver ici, il y a des militants politiques qui nous écoutent, qui ont pu s'engager, jeunes aussi, mais vous, vous êtes engagée dans ce mouvement pour l'écologie. Racontez-nous comment ça vous est venu. Alors, moi, ça fait un petit moment que je suis engagée, puisque je le suis... Enfin, en tout cas, je suis devenue activiste, on va dire, peu après la COP 21, donc en 2015. Et plus jeune, j'ai été beaucoup indignée, révoltée par les questions d'injustice, notamment à travers le monde, et notamment aussi en France. D'injustice sociale aussi. D'injustice sociale, tout à fait. Et en fait, j'avais cette vision de l'écologie qui était très... Un peu les ours blancs sur la banquise et la disparition des espèces, ce qui est très triste, mais qui était différente de la faim dans le monde, des injustices sociales, etc. Et puis, j'ai, notamment à travers des lectures, et notamment à travers un livre de Naomi Klein, qui fait le lien entre le capitalisme, entre les traités de libre-échange et entre le dérèglement climatique. Ça a été un peu un déclic pour moi de comprendre que tout ça a été lié et que finalement aussi, les principales victimes, enfin les premières victimes du capitalisme et du dérèglement climatique étaient les mêmes et que les responsables, finalement, étaient aussi les mêmes. Merci. Du coup, on vous voit participer à une manifestation, mais quels sont réellement vos modes d'intervention et quelles sont vos actions au quotidien ? Vous avez parlé de désobéissance, vous qualifiez vous-même d'activiste. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, ce qu'on fait en passant à l'action, c'est finalement reprendre un peu notre place de citoyenne-citoyenne dans le paysage public. C'est pas seulement attendre que des lois soient votées sans qu'on puisse être écouté, que juste voter tous les 5 ans ou aux élections, mais c'est pouvoir participer à la vie citoyenne, pouvoir peser aussi sur l'opinion publique. C'est vrai qu'on a été dans l'organisation des marches pour le climat depuis 2018 et c'est des moments qui sont importants parce que je pense que le mouvement climat aujourd'hui est devenu un vrai mouvement social aussi. C'est un mouvement qui n'est pas que spontané. Enfin, je veux dire, en 2018, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans la rue, qui ont été choquées ou qui sont mobilisées après la démission de Nicolas Hulot. Mais il y a aussi beaucoup de... Ça nécessite de l'organisation et on est nombreux et nombreuses, de plus en plus, à vouloir passer à l'action, à vouloir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le fassent. Donc, en organisant ce type de mobilisation, en organisant des actions de désobéissance civile, par exemple, moi et plein d'autres, on a participé à toute une campagne des décrochages des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies. On le faisait pour dénoncer l'inaction climatique et sociale du président et du gouvernement. On s'est retrouvés en procès. On a eu une trentaine de procès et ça court toujours pour ce type d'action. Par ces procès, par exemple, on porte aussi une parole publique, politique, qui dit que, en fait, si les citoyens, c'est les scientifiques, si différentes institutions ne sont pas écoutées, on est obligés de passer à ce type d'action pour que le politique prenne enfin en compte notre parole. Alors, pendant que vous parliez, on a donc une dessinatrice qui vous a croquée face à un ours sur une banquise, vous voyez. Elle a illustré le début de votre engagement. Si vous aviez des super-pouvoirs et que vous étiez, au moment où même se débat la loi climat à l'Assemblée nationale, vous étiez en capacité de prendre deux, trois mesures fortes. Ce serait lesquelles ? Alors, je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce qu'il y a déjà 150 citoyens et citoyennes qui ont fait 149 mesures qui étaient ambitieuses, mais qui ne répondaient qu'à une commande d'une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre, là où aujourd'hui les scientifiques nous disent qu'il faut qu'on baisse de 65% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme. Et évidemment, on le sait maintenant, il n'y a plus qu'une dizaine de mesures qui ont été reprises dans la loi climat, malgré 5000 amendements qui ont été déposés, notamment avec l'appui de nombreuses ONG expertes du sujet. Donc, je pense que ce n'est pas seulement... En fait, on n'est plus dans un moment de petites mesures, de mesurettes ou de mesures peintes en vert. Maintenant, c'est quel type de projet de société global, quel changement de système on peut avoir. Et en fait, on a un peu cette nécessité de l'avoir. Maintenant, finalement, on n'a pas le choix. Et du coup, pour avancer sur la cause écologique, vous avez choisi l'activisme. Mais est-ce que vous attendez encore quelque chose des partis politiques ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire non, parce que je pense qu'on est vraiment aussi dans cette position où on se dit qu'on ne peut plus attendre que les solutions viennent d'en haut, que c'est à nous de faire en sorte que sur nos territoires, que ça bouge, que des alternatives, un peu dans tous les domaines, deviennent la norme. Mais d'un autre côté, on est aussi... Comment dire ? On a besoin d'avoir des lois, d'avoir des politiques publiques qui soient ambitieuses, qui soient fortes et qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire seul à notre niveau. Merci. Merci d'abord d'avoir répondu à notre équipe ce fameux dimanche, où vous prépariez la marche pour le climat. Merci d'être venu ce soir nous voir directement. Et on passe à la prochaine séquence dans 30 secondes. Merci.